Premier Livre de Samuel Chapitre 29 Les Philistins rassemblèrent toutes leurs armées à Aphek, tandis qu'Israël campait à la source qui est dans la plaine de Israël. Les princes des Philistins défilaient avec leurs troupes de centaines et de milliers, David et ses hommes, avec Akish, défilaient en dernier. Les princes des Philistins demandèrent, « Ces Hébreux, qui sont-ils ? » Akish leur dit alors, « C'est David, le serviteur de Saül, roi d'Israël, il est avec moi depuis un an ou deux, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher, du jour de son ralliement jusqu'à maintenant. » Mais les princes des Philistins s'emportèrent contre lui. Ils lui dirent, « Renvoie cet homme. » Et qu'il retourne dans le lieu que tu lui as assigné. Mais qu'il ne descende pas avec nous au combat, il se changerait en adversaire. Avec quoi celui-là pourrait-il regagner la faveur de son maître, sinon avec les têtes des hommes que voici ? N'est-il pas ce David pour qui l'on dansait en se renvoyant ce refrain, « Saül a tué ses milliers, et David, ses dizaines de milliers ? » Akish appela David et lui dit, « Par l'avis du Seigneur, tu es un homme droit. » « Je prends plaisir à partir en campagne et à revenir avec toi, car depuis le jour où tu es venu chez moi jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé de mauvais en toi. » « Mais tu déplais au prince. » « Tourne donc et va en paix, ainsi tu ne feras rien qui soit mauvais aux yeux des princes des Philistins. » David dit à Akish, « Mais qu'ai-je donc fait ? » « Qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis le jour où je me suis présenté à toi jusqu'à maintenant ? » « Pourquoi ne puis-je aller combattre les ennemis de mon Seigneur le Roi ? » Akish répondit à David, « À mes yeux, tu es bon comme un ange de Dieu, je le sais. » Seulement, les princes des Philistins ont dit, « Il ne montera pas avec nous au combat. » « Alors, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. » « Oui, levez-vous de bon matin, et, dès qu'il fera jour, partez. » David se leva tôt, lui et ses hommes, pour partir de bon matin et retourner au pays des Philistins. Quant aux Philistins, ils se dirigèrent vers la plaine de Israël. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »